Ce mardi matin, la joie était palpable à Dixin Terrasse, où la Lotterie Nationale de Guinée a célébré la remise de trois gros gains à des parieurs, un rapportait la cagnotte exceptionnelle de plus de 615 millions de francs guinéans. Chaque gagnant a reçu le montant de 242 millions, une opportunité qui pourrait transformer leur vie. Parmi les lauréats, Moussa Gallo, restaurateur et père de trois enfants, il exprime sa satisfaction. Vraiment, actuellement, je suis très content d'avoir gagné ce montant-là. J'avais trop joué, ça fait longtemps, mais avant-hier, je suis venu, j'ai trouvé que j'ai gagné, vraiment, ça m'a fait beaucoup content. La première des choses, d'abord, c'est jouer sur Mbila, d'abord. La première des choses, c'est ça. André Tornot est enseignant. Il a également eu la chance de remporter un gain. Ce, après avoir couru derrière la chance durant trois longues années. Moi, j'ai joué à deux combinaisons. J'ai joué à tiercé et j'ai joué à quinte. Et sur ça, toutes les deux combinaisons, j'ai réussi à les avoir à 8 000 francs. Quinte, 5 000 et tiercé, 3 000 francs. Lui aussi prévoit d'utiliser une partie de son gain pour assurer un avenir meilleur pour ses trois fils, tout en cherchant également un logement. La première ambition, d'abord, c'est d'avoir où rester, le logement et la construction. Et le reste là, continuer à me préparer. Le plus jeune des parieurs, Kernou Mamadou, quant à lui, a voulu rassurer ceux qui craignaient des complications lors de la réception de leur gain. La cérémonie de remise a été présidée par le self-service vente à la Lonagui. Dans sa prise de parole, il souligne l'importance de l'analyse stratégique dans le PMU. Comme vous le savez, le pari EPIC-PMI, c'est un pari spécifique. Sa particularité avec les autres produits, c'est un jeu d'analyse. Lui, ce n'est pas un jeu au hasard. Donc, ses parières, ils ont bien analysé. Les jeunes ont tendance à dire que le PMU est réservé pour les vieux, pour les adultes, les personnes âgées. Ce n'est pas ça le cas. Comme vous avez constaté déjà, il y a un gagnant, normalement, lui, c'est un jeune. Donc, c'est un monsieur qui a misé que 20 000 francs. Donc, il a remporté les 200 et quelques millions, alors que c'est un jeune. Les jeunes pensent que c'est seulement le pari sportif qui est réservé pour la jeunesse. Non, tout le monde peut tenter sa chance au niveau du PMU. Il suffit juste de chercher le programme, tu fais la lecture, tu lis beaucoup, parce que c'est pour les intellectuels quand même, ça, il faut le dire. Donc, nous invitons encore d'autant plus les parières à faire confiance à la Lonagui comme d'habitude. Cet événement qui n'est pas à sa première est un moment de célébration et d'espoir, démontrant que la Lonagui offre des opportunités réelles au parieur. Avec une cagnotte aussi importante, la Loterie Nationale de Guinée continue d'attirer des joueurs de tout âge, prouvant que la chance peut sourire à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada ...